qu'il y a de plus en plus entre un monde que le citoyen perçoit comme technocratique et complètement détaché des réalités, et la réalité quotidienne que le citoyen vit aujourd'hui. Et, on a dit ça peut-être qu'il y a la voix, mais la crise des migrants qu'on connaît aujourd'hui, la manière dont c'est perçu, mais au plus long que dit, traduit en fait en creux cette espèce d'incompréhension totale du citoyen par rapport au système qui l'entoure, d'une part des institutions européennes dont il ne perçoit plus le projet fédérateur, et on le voit, on ne parle pas de ce traité, mais nous le vivons, nous aussi, avec tout ce que l'Europe nous impose en termes de contraintes budgétaires, où très clairement, nous sommes de moins en moins capacités de lancer des investissements publics au profit, les gens sont en transport, c'est tout à l'heure de santé, des investissements en hôpitaux, tout simplement parce qu'on a des contraintes budgétaires d'endettement qui font que voilà, en tout cas ici à Bruxelles, n'est pas qu'à Bruxelles, la Flandre, le Vindan, je pense, c'est la première fois de manière un peu russe, ces difficultés-là, par exemple, l'investissement dans les transports publics, et tout ça participe finalement d'une même conception de l'économie et du rapport du citoyen face à celle-ci, et au nom de principes, quand on lit les principes, on s'évolue, c'est très bien, on se rend compte qu'en réalité, on pompe vraiment toute capacité aux États d'encore influencer en quoi que ce soit. Et donc, partant, tout ça fait le lit de ceux qui font monter le nationalisme dans ce qu'il a de négatif, dans cette image finalement du rejet, alors que ça pourrait être le contraire. Et donc, je pense qu'à cet égard-là, ceci en a aussi une illustration. Parce que, très clairement, permettre à une juridiction externe, pour moi c'est ça qui me choque le plus, comme juriste, permettre à une juridiction externe d'être saisie par une entreprise, finalement, n'a aucun lien direct, si ce n'est sa volonté de s'implanter, qui vient critiquer et corréler les règles de droit interne en disant, il ne faut surtout pas que ce soit les tribunaux du pays qui a traité ça, parce que, en guillemets, ils sont rendus, quand on voit une perception en nous du monde judiciaire, la séparation des pouvoirs, c'est quand même très choquant. Et à la même que les normes de volonté ne sont pas appliquées. Exactement. Et donc, je trouve qu'on est là face à quelque part. On pousse au maximum, finalement, cette idée qu'ont de plus en plus de citoyens, qu'en réalité, le politique n'est pas exclu sur le cours des choses, et que ce sont des espèces d'organes désincarnés qui disent le droit, qui font le droit, et qui déterminent ce qui est bon ou pas bon pour la population. Et donc, on se dit, ben pourquoi ça sert encore d'aller désigner des gens, de toute façon, il ne sert pas à rien, des espèces de paravents comme ça de la démocratie. Et donc, je crois que ceci en est aussi une illustration parmi d'autres, des manières très claires. En tout cas, je suis vraiment opposé à ça. Et dans ce sens-là, il ne manquerait pas de m'exprimer le cas échéant. Est-ce qu'il faut partager notre analyse que, bien en amont de la ratification, il y a des démarches à poser pour le gouvernement régional en termes de non-délégation au gouvernement régional ? Oui, mais ce que je vais de toute façon faire, c'est que je vais saisir le gouvernement, le prochain gouvernement de la question, ça c'est clair. De voir un petit peu comment mes partenaires... Parce que j'ai une coalition évidemment un peu plus hétéroplique que les autres. Et donc, pour moi, la quadrature, elle se situe plutôt du côté des représentants notamment du VLD ou du CDNB. Le CDNB, je ne sais pas très bien comment il se situe pour l'instant, puisqu'on est dans une phase de révision de question. Ok, mais on a bien compris ce que vous nous avez dit. Le gouvernement délibère, prend ses décisions au consensus. Tout à fait. Et la position notamment du Parti Socialiste est telle que ce qui irait dans le sens d'une délégation ou d'une ratification ne sera pas pris. Non, ça c'est clair. Oui, ça c'est évident. Nous avons aussi le message que nous souhaitons entendre. Merci beaucoup. Vous pouvez vous apporter. Non, vous n'avez pas tout à l'heure pour nous. Du tout. Donc, le suivant, c'est ça. Alors, on s'amène à beaucoup et on ne va pas les faire tous personnellement. Notamment, tu sais, Jacques va porter la volonté de notre 13 heures. En ce jour de fait. Voilà. Je pensais pas de le féliciter pour la fête. Merci. 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 Merci.